Salut à tous, une vidéo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la dernière OpenSUSE classique, la OpenSUSE LEEP 42.2. Comme d'habitude, vous trouverez un détail, tous les détails techniques dans un détail descriptif. D'ailleurs, pourquoi je parle de l'OpenSUSE ? Parce que petit à un, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, même si ce n'est pas la distribution que je préfère, loin de là. Mais je me suis dit, c'est quand même con de ne pas en parler alors qu'elle sort. Donc, autant boire le canis jusqu'à la lit, comme je l'ai précisé dans l'article. On va voir ce qu'elle donne. Je tiens à préciser que je resterai avec les dépôts officiels, pour avoir une expérience aussi originelle que possible. Et j'ai pris l'interface KDE. Parce que pour moi, OpenSUSE, et originellement la SUS, c'était plus KDE que GNOME. Bref, on est parti. Donc, la OpenSUSE 42.2 est basée sur un noyau LTS 4.427. Voilà, vous l'avez juste sous les yeux. Avec Plasma 5.8 LTS. Avec LibreOffice, la version stable à 5.1 de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un point que je montre pourquoi la partition racine est en BTRFS. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Bon, bien sûr, il faut aimer le vert. Voilà, et bien sûr, il m'en papa-out avec ça. Donc, c'est un peu plus long. J'ai carrément coupé l'écran de chargement, parce que le Plasma ne sert pas à grand-chose au final. Donc, elle est en français dès le départ. Yast semble un brin moins encombrant. Je veux bien dire un brin. Parce que, là, c'était légèreté, ça ne fait pas bon ménage. Je sais, c'est méchant. Par contre, on peut donner des choses, c'est que l'artwork, l'ensemble des illustrations, est sympa. Déjà, c'est pas mal. Ce n'est pas arrache-rétine. On est resté quand même dans le respect du utilisateur au niveau de sa rétine. Certaines distributions, il faudrait bien en prendre de la graine. Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc, CKDE, c'est normal que ça prend du temps à se lancer. Là, on peut faire le marathon de New York et revenir, et ça ne sera pas toujours lancé. Ah, voilà, bon. Vous pouvez constater qu'il y a un petit truc qui me fait tiquer au départ, c'est ça. C'est l'icône de la corbeille qui ne ressemble pas à une corbeille. Outre le fait qu'elles sont en anglais, c'est l'icône de la corbeille qui ne ressemble pas à une corbeille. Ce n'est pas très parlant. Si je dis qu'on est comme ça, après tout, une corbeille qui ressemble à une corbeille, c'est tellement hot school, comme on dit en anglais. Donc, comme c'est précisé dans l'article des notes de publication, si on va, on fait la recherche, si on lance le K-Info Center. J'ai rajouté au GCHP DIP pour mon imprimante. Voilà. Donc, nous avons quelque chose d'assez récent. Je crois que la dernière version, au nom que j'enregistre la vidéo, donc au 17 novembre, jour du bourgeois et nouveau, ça c'est un cordonné en sauré estomac. C'est le Cadium Framework, c'est le 5.27, le 5.28 vient de sortir. Cutie, je crois que c'est un 5.6.2 ou 3, ou même 5.7. Plasma, c'est le 5.8.3, donc en gros, on n'est pas trop trop en retard, on est quand même du supportable. Voilà. Un très bon point de la distribution, c'est la francisation qui est partout. Ça, on voit quand même que même, je n'aime pas cette distribution, mais il ne faut pas lui ôter le fait, c'est qu'elle est très bien traduite. Par contre, pourquoi répertoire Abin ? Pourquoi répertoire public HTML ? Je n'en sais rien. Donc, côté Logitech, installé par défaut, en dehors bien sûr du HPLip que j'ai rajouté. Donc, en biorotique, on a LibreOffice. Apparemment, Caligra n'est pas en honneur de sa toté. LibreOffice, la version stable. Donc, la 5.1, point quelque chose, je crois que la 5.6 est la dernière, donc peut-être qu'ils ont un tout petit peu de retard lié à l'intégration de la version. On va dévoquer la version. Oui, ils ont légèrement du retard. La dernière version de LibreOffice stable, enfin, c'est à 5.1, 6. Et la version de développement, enfin, la version évolution, c'est à 5.2, 3. Ce n'est pas mortel. Le noyau aussi est un peu plus récent, je crois qu'on en est au 4.429, au 4.430, mais c'est toujours le problème d'intégration du gel du code. Après, on verra si les animations sont faites ou pas. Multimédia, on a Maroc. Dragon Player, K3B, KLCD. Bon, on a des trucs classiques. On a Firefox. Gimp. Ce qui est très bien, comme ça, si on a envie de faire un peu dans le touche photo, on a Gimp. Directement, c'est ça qui n'est pas mal. Donc, on n'a pas quelque chose de surchargé. C'est ça qui est bien. Là, bon, c'est ce que j'ai, les applications que j'ai lancées récemment. Donc, notre ami Yast, toujours aussi léger, toujours aussi peu encombrant. Toujours aussi peu redondant avec le panneau de configuration de KDE. Tous certains plans. Je vais vous mettre en parallèle le bureau de configuration système de KDE. Vous verrez pourquoi je parle de redondance. Si je trouve, voilà. Donc, vous verrez quand même qu'il y a certains points qui sont redondants. En les mettant côte à côte. C'est le problème de Yast, c'est qu'il y en fait un peu trop, quoi. Par exemple, si on va dans le matériel. On va prendre la sélection matériel. Alors, je crois qu'un scanner, ça se trouve où... Appareil photo numérique, caméra, imprimante. Donc, je suppose qu'il y a... Voilà, imprimante, imprimante. Le KDE, on utilise. Le clavier, périphérique d'entrée. Le clavier, le clavier. Ce problème, c'est que Yast est très bien, mais il y a tendance à vous vouloir faire doublon avec les outils de KDE. C'est un problème qui est constant avec l'OpenSUSE. Après, chacun utilise ce qu'il a envie d'utiliser. Ce que j'ai bien aimé, c'est que maintenant Yast a quelques petits greffons qui permettent, justement, de ne pas charger toute la mule. Par exemple, InstaRemoveSortware, qui n'a pas été traduit, mais qu'on peut traduire par ajout suppression de programme. C'est un module de Yast qui se lance et qui ne se concentre que sur l'ajout suppression de programme. Ça évite de passer par le module... C'est 15 fois plus rapide. En fait, il veut bien se lancer. C'est ça qui vient me faire mentir, cet enfoiré. Donc, on va rechercher, moi, je ne sais pas, par exemple, VLC. Je ne pense pas qu'il soit... Ah, si, il y avait... Ah, très bien ! Ça évite de passer par les dépôts comme Pac-Man pour avoir VLC. Ah, mais c'est très bien, comme ça. Moi, je vous montre les installations de VLC, par exemple. Je pensais qu'il fallait passer par le dépôt Pac-Man, l'homonyme du gestionnaire d'un paquet d'Archinux. Mais non. Ça, c'est très bien, par contre, parce que ça évite de jongler avec 15 trillions de dépôts qui peuvent provoquer des emmerdes. Par contre, j'ai précisé dans l'article, je trouvais l'installation très, très longue. Pour installer un peu plus de 4Go de données et un peu plus de 1700 paquets, il a mis près de 20 minutes. Merci de BetRFS ? Je n'en sais rien. Donc, je vais vous montrer un truc qui m'a bien fait rire, quand je l'ai lancé la première fois. C'est la page d'accueil de Firefox dans OpenSUSE. Vous allez voir, on peut se dire que le CNS Sky with Diamonds, ils en consomment aussi chez OpenSUSE. Une fois qu'il y aura fini de me charger la mémoire et de me bouffer le CPU avec l'installation du paquet, bien sûr. Comment tu veux pour terminer ? Merci. Je ne sais pas si ça va bien pouvoir me lancer le Firefox, c'est bon. Vous allez voir la page de démarrage créée par OpenSUSE. C'est du spécial. C'est du très spécial même. Et non, je n'ai rien de repliqué. Je vais réduire quand même un peu la page. Voilà. Et elle est bonne, hein, Lucie ? Oh, qu'elle est bonne, Lucie. Oui, Lucie, in the sky with Diamonds. C'est du LSD. Voilà. Donc, on va tester. Par contre, ce que j'ai remarqué, je me suis dit, bon, ils ont peut-être, ils proposent un LTS. Ils proposent une version LTS de plasma. Donc, ils vont mettre un Firefox LTS pour rester dans la même logique. L'informatique est tout, sauf logique. Dommage, parce qu'à la première fois que 50 est sorti hier, donc peut-être qu'aujourd'hui ou demain, ça sera disponible. Donc, on va aller sur YouTube. Faire le test habituel audio et vidéo. Ah, on va prendre ce qu'il y a, tiens, juste pour un essai. Je n'ai même pas vérifié si le flash était prêt à installer. Bon. Je vais mettre au bus de son. Je veux du son, je ne veux pas le couper. Le tournage d'un film force souvent un acteur ou une actrice à aller un peu loin dans l'air. Voilà. Vous avez le son, là. Désolé pour l'accent québécois, donc je me moque. Mais au moins, vous avez le son. Je vais voir si Flash est installé ou pas. Je ne vais pas me regarder avant de faire la vidéo, donc c'est la surprise du chef. Alors, est-ce qu'il y a Flash ou pas ? Non, il n'y a pas Flash, donc c'est vraiment du HTML5 dès le départ. Ça, c'est très bien. Bon, bien sûr, pour les personnes qui ont besoin de Flash, c'est un peu plus ennuyeux. Mais sinon, que dire ? La distribution est sympa. Bon, c'est lourd, c'est normal, c'est du KDE. Désolé pour que je la sorte, celle-là. Donc, on va voir si VLC va bien se lancer. OK. Donc, c'est 2.2 qui commence à avoir un peu d'âge. Donc, dans les points négatifs, c'est ce genre d'icônes qui peuvent porter à confusion. Le Logitech est assez agréable. J'aurais pensé qu'il était plus logique qu'ils mettent un Firefox dit ESR, support long terme, avec OpenSUSE. Je vais voir si Chromium est disponible, pour les personnes qui préfèrent Chromium. Le cœur de Google Chrome. Alors, t'es passé où ? Alors, outil système, voilà. Ah, je suis pressé en programme. Donc, on va chercher Chromium. Chromium, on va installer Chromium. Voilà. Donc, il y en a pour 200 mégas. Oui ! Environ. On ne peut plus, je dirais. Non, et le temps que ça s'installe, on peut voir quand même que l'ensemble est fonctionnel. Bon, mais c'est vrai que c'est du KDE, donc c'est un peu lourd. Il y a un léger retard sur certaines versions de logiciels. On en est à Cutie 5.7, ils ont pris 5.6. Bon, mais c'est normal, peut-être qu'ils avaient envie d'utiliser une version qui avait un peu plus de bouteilles, donc qui était un peu moins sensible aux bugs. Idem pour les KDE Frameworks qui ont une ou deux versions de retard, mais sinon, c'est inutilisable. Par contre, j'aurais mis un autre table d'icône, mais ça, bien sûr. Là, je ne sais pas d'autres tables d'icône, parce que je n'aime pas cette icône corbeille qui ne ressemble à rien. Donc, système. Autant utiliser l'outil de coopération système de... Alors, je ne sais pas si... Voilà. Ah, je retrouve le plus maintenant. Voilà, coopération système. Bien sûr, ils vont crever les yeux. Donc, apparence. Alors, c'est le... Bien sûr, je me gourre de... d'icône, alors que là, c'est juste à côté. Bravo, Fredo. Donc, les icônes. On va prendre notre jeu d'icônes, parce que celui-là, il n'est pas extraordinaire, on ne se passe qu'au niveau de... d'une icône corbeille. Alors, thème. On va prendre... Oxygène, peut-être que ça passera mieux. Les icônes. Donc, peut-être, en me connectant, en me connectant, en me connectant, en me reconnectant, j'aurai le thème d'icône changé. Peut-être, bon, bien sûr, oxygène, c'est le thème de KDE4. Mais au moins, peut-être que ça sera moins... moins porte-à-faux. C'est le genre de petits détails que certaines personnes, moi, je considère agaçant, parce que je dis souvent, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne impression. 5 temps de milieu. Donc, je vais voir si le thème d'icône oxygène permet d'avoir quelque chose de moins porte-à-faux au niveau de la présentation. Enfin, une fois que KDE4 sera chargé... Ah, ça y est, il se charge. Je veux bien que les machines virtuelles ralentissent un peu tout ça, mais il ne faut pas pousser non plus. Voilà, vous voyez ? Il suffit juste de changer le thème d'icône, on a une icône de corbeille qui ressemble à une icône de corbeille. Ouais, bon, je sais, c'est du... une icône de KDE4. Je sais, c'est moins bien. Mais au moins, ça ressemble quand même un peu plus à une corbeille. Donc, nous avons notre ami Chromium Kit en bas. Bon, contre Conqueror, je vous le déconseille, parce qu'il est vraiment à la Ramas de chez Ramas. Sauf si on active le support WebKit. Voilà, vous voyez, la même page. Donc là, ça trouve Chromium 54, je crois que je vous avais vu. Ça va tellement vite qu'on ne sait plus où on en est. Voilà, donc vous voyez, quand même, vous pouvez installer Chromium si vous en avez envie. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ah, je ne vais pas en pointer toi. Je n'ai pas envie de en rajouter plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il n'y a rien du tout à rajouter. Donc, pendant qu'il s'éteint... Voilà, pour conclure, il y a quelques petits points qui sont un petit camp, enfin, qui me font tiquer. Par exemple, l'icône Corbeil, qui ne ressemble pas à l'icône Corbeil par défaut. Ça peut porter à confusion. Le Firefox, qui n'est pas support long terme, alors que les autres logiciels, c'est vraiment orienté support long terme. Donc, pourquoi pas ? La partition racine en BTRFS, extendi de 4, encore pas mal d'autant de mon lui. Sinon, c'est une bonne distribution. Mais par défaut, on peut rajouter pas mal de trucs par défaut. Ce qui est très bien. Vous n'avez pas besoin de rajouter des dépôts comme dans Pac-Man, qui a tendance parfois à foutre sa merde au cas où. Donc, il y a du progrès. C'est pour son disto que je ne porte pas dans mon cœur. Même que j'ai l'air en cloutonnace sur certains plans par rapport à cette distribution. Je ne vais pas m'appesantir dessus. J'espère que si vous avez plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine et bonjour les nouveaux, pour les personnes qui en boivent. Ah, je pleine vos estomacs. Salut !